Oui, merci. Cette délibération qui vous oppose à la majorité de la métropole et à laquelle vous appartenez d'ailleurs, elle est très intéressante pour nous et elle présente plusieurs caractéristiques. La première, c'est d'abord qu'il n'y a pas de cap. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de politique commune sur des problématiques qui sont les problématiques clés de la métropole. Ce qui explique d'ailleurs l'état dans lequel elle est. Mais en même temps, ça devrait vous questionner. Parce que comment, sur des problématiques clés, vous n'êtes pas d'accord alors que vous avez 9 vice-présidents ? Alors peut-être maintenant 8, mais enfin, jusque-là, 9. Ça pose un problème parce que compter 9 vice-présidents pour que la politique des centres commerciaux, celle des déplacements, celle de la lutte pour la qualité de l'air, etc., ne correspondent pas à vos idées de la majorité municipale grenobloise. On finit par se demander pourquoi vous y restez ? Quelle est la raison ? Je ne vais pas plus loin parce qu'on pourrait dire qu'il y a des raisons mercantiles. Ensuite, la deuxième question, c'est, elle démontre votre impuissance. Là aussi, traditionnellement, le maire de la ville centre impulse, entraîne, élargit, convainc autour de l'objectif qui rassemble. Et ici, plus nous avançons dans vos mandats, plus ça se rétrécit. Moins vous obtenez. Vous vous réduisez à la ville, on vient de le voir aujourd'hui. Ça fait peine à voir, mais surtout, c'est inquiétant pour Grenoble. Vous êtes en train de la réduire et de réduire ses possibilités d'action et d'ambition, alors qu'évidemment, Grenoble ne peut rien seul. Il lui faut la métropole, il lui faut le département, il lui faut la région, il lui faut l'État. Mais sur le fond, et c'est pour ça que l'intervention de M. Juven est très intéressante, cette délibération est d'une démagogie sans limite. Par exemple, elle relève que les habitants des zones de proximité routière sur lesquelles vous versez des larmes, car elles seraient souvent modestes et en situation de précarité, ce qui n'est d'ailleurs pas tout le temps le cas dans la partie Bouchaillet-Vialet, c'est pas tout le temps le cas, mais peu importe, ils sont exposés plus que d'autres à la pollution liée au trafic routier. C'est vrai. C'est vrai. La première source de pollution près de Bouchaillet-Vialet, c'est l'A480. Une pollution qui a été aggravée par votre opposition pendant 20 ans à son élargissement. Mais qui a installé des habitants sous les sources de pollution ? Les adjoints à l'urbanisme vert depuis le projet Bouchaillet-Vialet porté par Pierre Carmen jusqu'à aujourd'hui, où vous demandez encore 18 000 m2 de construction, en pleurant en parallèle sur les habitants installés sous les sources de pollution. À partir de quand vos principes trouveront-ils des applications concrètes et réelles ? Par exemple, vous continuez de rappeler qu'il faut diminuer par 6 les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et, je l'ai dit, je le répète, vous ne pourrez pas l'atteindre si vous continuez à supprimer les puits d'absorption de carbone qui demeurent dans la ville. Par exemple, M. Juven a rappelé, il dit qu'il y a, et peut-être qu'il y a de nouveaux chiffres indiquant qu'il y a une explosion des aides municipales depuis qu'elle les a créées en juillet 2021. En juillet 2021, ce n'est pas loin, pour mettre un soutien au renouvellement des appareils de chauffage au bois non performant. Ils avaient concerné 44 chaudières en 2022. Peut-être que ça a explosé aujourd'hui. Mais en tout cas, à ce rythme, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas, vous, performant. Par exemple, vous développez un discours anti-voiture de principe, sans jamais prendre en compte, même en la contestant, la pollution réelle de chacun, l'évolution des techniques, le fait que ça ne veut parfois rien dire entre un véhicule qui pollue, qui roule peu, qui roule beaucoup, un véhicule d'une personne très modeste qui pollue beaucoup et qui roule presque jamais. Tout ça, évidemment, mérite beaucoup d'analyse. Mais cela, vous ne le prenez pas en compte. Mais le comble de la démagogie, c'est ce que je viens d'entendre par M. Juven, c'est le tour de magie, le tour de magie du PDU. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas si vous auriez dû consulter M. Mongaburu, à mon avis, avant de prononcer ce discours. Parce qu'écoutez, le tour de magie du PDU, quand même, c'est M. Mongaburu qui l'a porté en 2019, qui l'a fait voter. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. On est bien d'accord. Ce n'est pas une fake. Ce plan était mirobolant. Il prévoyait, effectivement, M. Juven a raison, il prévoyait des lignes de bus à haute fréquence, Montbonneau, Grenoble, le remayage du tram qui passait de 5 à 8 lignes, pourquoi seulement 8, le prolongement du tram E. Vous avez oublié de citer, il prévoyait aussi le transport par câble Saint-Martin-le-Binou. Mais bon, on comprend que vous ne le citiez plus. Et puis, bien sûr, la passerelle piéton de l'esplanade sur l'Isère, etc., etc., etc. Bon. 2019. Bon, il s'était bizarrement rien passé avant ce PDU mirifique, alors que vous aviez toutes les manettes. Bon. On avait pris d'énormes retards, même dans les investissements, dans les transports en commun. Enfin, qu'est-ce que c'était que ce PDU ? Bah, Christophe Ferrari, maintenant qu'il est un peu plus seul par rapport à vous, il a dit. Il a dit qu'il avait été fait pour faire rêver. C'est bizarre que vous ayez voulu faire rêver en 2019. Ça tombait un an avant les municipales. C'est un hasard. C'est une coïncidence. Vous avez donc voté un PDU pour faire rêver un an avant les municipales. Mais que s'agissait-il ? De quoi s'agissait-il, messieurs les magiciens ? Christophe Ferrari l'a rappelé à la métropole. 70% de ce PDU n'était pas financé. C'est-à-dire que quand M. Juven dit on n'a pas fait les bus, on n'a pas fait le tram, on n'a pas fait le truc, il sait, M. Juven, qu'il n'y avait pas le premier COPEC pour faire ça, dans ce qu'il votait en 2019. Il le sait. Mais il raconte des blagues. Il fait de la démagogie brutale, de la démagogie sordide. Vraiment, vous discourez aussi sur les gratuités, alors que toutes les études démontrent ce qu'il en est de l'efficacité et que personne ne connaît les conséquences qu'aurait une gratuité. Mais peu importe. Cette gratuité, vous l'aviez promise aux jeunes 18-24 ans dans votre campagne 2014. Et alors que vous avez eu tous les pouvoirs, SMTC, Métropole, vous ne l'avez pas réalisé. Vous savez que la gratuité totale, c'est un transfert de 60 millions d'euros par an sur l'impôt avec un PDU pas financé. Mais, et là je voudrais vraiment, c'est parce que c'est très intéressant pour le Conseil municipal, j'imagine que pour les Gros-de-Bois moins, parce que c'est tellement, comment dire, sordide. Dans le PDU, non financé à 70%, vous avez inscrit, c'est-à-dire M. Mongabureux a inscrit qu'en 2030, la participation des usagers serait de 30%. Ils ont inscrit ça, ils l'ont fait voter. Alors, aujourd'hui, ils vous expliquent qu'un PDU non financé à 70% qui prévoyait 30% de participation des usagers est un PDU qui doit avoir plus de gratuité et qui doit avoir réalisé ce qui était irréalisable. Et c'est parce que la métropole ne le fait pas, ne va pas assez vite, ne fait pas assez bien, etc., qu'on vote contre le plan ZFE tel qu'il est proposé aujourd'hui. Vous êtes vraiment des faussaires. Et vraiment, je vais vous dire que quand on va sur le fond de ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, vraiment, moi je suis, c'est vrai que je suis très opposé à vous, c'est vrai, à votre majorité, ça se voit. Mais je le suis, je le suis avec une conviction que vous n'imaginez pas. Parce que quand je vous vois fonctionner, quand je vois ce que vous racontez par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous avez voté, effectivement, je suis très ému de voir que des élus soient capables de se présenter tel qu'ils se présentent à la population, en matière d'éthique et du reste, et de faire, oui, en matière d'éthique, à donner des leçons aux autres, à faire comme Éric Piolle tout à l'heure, sortir des procédures, sachant que ceci ne devrait pas l'être, puisqu'évidemment, les personnes qui ont été condamnées, qui ont payé leur peine, sont réhabilitées, sachant qu'ils ne devraient pas le faire, mais le faisant pour des raisons politiques, politiciennes, pour cacher le réel de vos décisions et de vos absences. Et de vos manquements. Voilà la vérité de votre majorité, telle qu'elle est. Et c'est pour ça que nous voterons contre votre démagogie, en votant contre cette délibération. On n'exonère pas, je vous le dis tout de suite, on n'exonère pas ceux qui, en 2019, à vos côtés, la majorité d'alors, a voté ce PDU pour présenter le bon visage, un an avant les élections municipales, M. Ferrari et les autres. On ne les exonère pas, parce qu'ils ont tous menti aux Grenoblois. Mais aujourd'hui, nous vous disons que nous ne vous suivons pas sur cette démagogie. Oui, il faut avancer sur ces sujets, mais vous n'en avez pas le premier COPEC. Et avec les 30% d'impôts, ce n'est pas vous qui allez les dégager, ces nouveaux COPEC, pour agir. Donc vous êtes dans la parole, vous êtes dans la tromperie, vous êtes dans la démagogie, et nous la condamnons.